bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans une nouvelle vidéo d'unique je vais vous expliquer comment utiliser l'alerte contrôleur et le TOS contrôleur alors l'alerte contrôleur et le TOS contrôleur sont fréquemment utilisés dans les applications mobiles alors l'alerte contrôleur vous permet de faire des alertes comme son nom l'indique c'est à dire par exemple si une nouvelle mise à jour est disponible vous pouvez faire votre alerte directement pour faire savoir aux utilisateurs qu'une nouvelle mise à jour est disponible le TOS contrôleur vous permet d'afficher un message alors dans cette documentation je vais vous donner une illustration de comment ce qu'est ce qui représente une alerte et un TOS alors d'abord dans la barre vous tapez alerte dans la barre de recherche vous tapez alerte puis vous choisissez in alerte et maintenant pour donner un exemple d'alerte il suffit de cliquer sur show alerte ici et voici un exemple d'alerte ça c'est pour un ios maintenant pour un android vous cliquez ici et encore vous cliquez sur show alerte voici l'alerte pour un android maintenant pour le TOS encore vous allez dans la barre de recherche et vous mettez aimer vous allez mettre TOS vous allez dans la barre de recherche et vous écrivez TOS puis vous choisissez in TOS voilà vous cliquez sur perds bulldoves et voici un exemple de TOS maintenant pour encore en android même chose voilà pour en android vous cliquez sur perds aussi et voici encore un exemple de TOS alors si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne j'étais invité à t'abonner à activer la course de notification comme ça vous n'allez pas lupé dans la prochaine vidéo alors voici de l'application alors vous allez si vous n'allez pas encore créer une application vous créez votre application directement vite et puis on aura la même interface et directement au niveau de home.pass.ts voilà au niveau du constructeur vous allez déclarer l'alerte contrôleur TOS contrôleur mais avant ça vous allez vous rendre sur la documentation puis au niveau d'alerte contrôleur vous allez descendre ici puis vous allez copier l'importation d'alerte contrôleur au niveau de home.pass.ts vous allez le coller ici après l'importation de component maintenant au niveau du constructeur vous allez directement le déclarer alerte contrôleur alerte contrôleur voilà alors nous allons créer une fonction permettant d'afficher une nouvelle mi jazoo alors je vais mettre update et dans cette fonction je vais définir une constante alerte voilà que avec des us point alerte contrôleur point qui est là vous ouvrez les en parenthèses puis les crochets et vous voyez là au niveau des objets il y a toujours une erreur pourquoi parce que cette fonction doit être asynchrone donc la fonction doit être précédée de asynch voilà puis au niveau de la documentation si vous descendez ici voilà vous avez votre fonction asynch présente alerte au niveau des constantes déclarer une constante voilà et puis vous choisissez d'abord le cs classe mais ça ça nous intéresse pas ici ça c'est pour seulement utiliser votre alerte mais nous ce qui nous intéresse d'abord c'est l'aider là c'est le titre et le sous titre puis le message qu'on voit afficher donc vous allez mettre d'abord un aider pour dire ça c'est une alerte puis le sub alerte pour vous dire que voilà au niveau du sub alerte vous mettez my app version fit.2 voilà maintenant au niveau du message mettre une nouvelle mise est disponible voilà maintenant je vais mettre mes deux boutons permettant soit d'accepter de faire la mise à jour ou bien de mettre non maintenant au niveau de mes deux boutons je vais ouvrir les crochets et mettre ici la texte d'abord alors nous allons définir le rôle du bouton voilà ça permet seulement d'annuler l'alerte voilà parce qu'il ya cancel maintenant pour notre deuxième bouton on va définir une fonction permettant de faire la mise à jour c'est différent de l'autre du rôle voilà je vais directement mettre un handler voilà puis on va définir notre fonction voilà maintenant tout ce qu'on va exécuter lorsqu'on clique sur le bouton mettre à jour sera mis ici alors pour l'instant je vais mettre un console.log voilà de mettre mis à jour en cours que vous avez défini vos deux boutons vos titres et vos sous titres et les messages maintenant reste à afficher l'alerte vous retournez un 8 de alerte point prison et ça c'est important ne pas oublier l'alerte point prison si vous n'oubliez pas si vous oubliez c'est comme si vous avez déclaré une variable dans lesquelles vous ne faites rien maintenant pour voir l'alerte il suffit de mettre alerte point présente et vous sauvegarder maintenant au niveau de on.pass.html on va créer un bouton qui sera associé à cette fonction là je vais mettre à un bouton et je vais mettre un clic cela associé à une fonction update hop voilà et je vais mettre mettre à jour on sauvegarde puis vous lancez votre alix serve une fois que le serveur est lancé maintenant vous allez sur chrome et on va ensemble essayer de cliquer sur le bouton mettre à jour automatiquement voici l'alerte myapp version 8.2 est disponible une nouvelle mise à jour est disponible mettre à jour maintenant si je clique sur non rien ne passe et si je clique sur oui voilà notre fonction permettant d'aviscer un console.log de mise à jour en cours même les autres applications aussi savent c'est exactement la même chose lorsqu'on clique sur un bouton mise à jour ça existe une nouvelle fonction parfois permettant de rediriger sur un nouveau lien et permettant de télécharger directement la nouvelle mise à jour ou bien directement de rediriger ça vers playstore et permettant encore de prendre la nouvelle version et lorsque on clique sur non ça nous permet directement de l'annuler voilà maintenant on passe directement au torse contrôleur voilà vous descendez puis vous importez encore le torse contrôleur voilà je vais le coller ici en bas mais puisque l'alerte contrôler et tous contrôleurs sont dans un même package je peux directement le regrouper sur même ligne et voilà le mettre ici puis d'enlever voilà cette ligne là et même chose que l'alerte contrôleur au niveau du constructeur vous allez déclarer voilà le torse contrôleur tout ce contrôleur également pour cette partie aussi nous allons créer une fonction voilà permettant d'afficher une touche maintenant je vais mettre show tous et puisque ça permet d'afficher différentes messages donc je vais passer un paramètres voilà mes charges de type string et comme ça à chaque fois on fait qu'appeler la fonction avec notre nouvelle message voilà là aussi c'est une fonction asynchrone je vais précéder d'un à cinq et je vais déclarer une constante poste ou à l'appeler comme vous voulez et c'est très bien avec 10 points poste contrôleur ont écrit et voilà et au niveau de la documentation vous fait directement voir c'est très simple pour ce cas là voilà voilà il suffit d'abord de mettre votre message puis la durée de l'affichage du tof et et en quelque sorte vous retournez tost present et il ya encore voilà si vous voulez que ça s'affiche en haut vous mettez position top si vous mettez encore vous voulez encore faire des boutons voilà donc dans la documentation il ya tout ce qu'il faut n'hésitez pas à consulter toute la documentation voilà ici je vais mettre mon message voilà et je vais directement l'associé aux messages que j'ai passé un paramètre voilà puis la durée je mets 5000 5000 millisecondes qui correspond à 5 secondes voilà et je pense voilà et on retourne avec de poste il ne faut pas il faut pas oublier toujours le poste point présent puis vous sauvegarder alors maintenant pour utiliser ce poste au niveau des alertes contrôleurs lorsqu'on clique sur mettre à jour on a un autre console.log voilà au lieu d'utiliser console.log que je vais directement utiliser ce poste si en remplaçant par sur tous voilà et maintenant au lieu d'afficher au niveau de la console parce qu'on clique sur le bouton automatiquement il va afficher un tos on sauvegarde et on va vérifier pour voir voilà notre application là maintenant je clique sur mettre à jour voilà l'alerte on s'affiche et lorsque je clique sur mettre à jour voilà notre petit touch est en bas voilà puis encore créer un nouveau bouton pour associer ça à cette fonction ou bien maintenant avec vos d'autres projets lorsque vous voulez agir quelque chose vous pouvez directement associer à cette fonction vous pouvez également le créer au niveau d'un service et centraliser ça dans le service maintenant dans chaque page il faut seulement appeler la fonction depuis ce service ça sera plus performant et le code sera encore plus lisible maintenant dernière chose à faire reste ce qu'on voit dans les applications on ne clique pas sur les boutons pour mettre à jour directement lorsqu'on ouvre l'application vous allez directement voir si une nouvelle mise à jour est disponible que ça va afficher maintenant ce qu'on va faire ici c'est on va annuler le on va effacer le bouton et directement l'afficher automatiquement au démarrage de la page en question donc pour ce faire au niveau du 1.pass.ds vous avez appelé la fonction au niveau du constructeur donc au niveau du constructeur je vais mettre this.update app et on sauvegarde maintenant pour voir le résultat voilà lorsque l'application démarre directement on a l'alerte et notre bouton disparaît et si je clique sur les mettre à jour et notre dose s'affiche donc en résumé c'était ça que je voulais vous présenter dans cette vidéo donc n'hésitez pas à aimer la vidéo à commenter si vous n'avez pas complé ça certaines choses et à pourquoi pas partager ça à vos amis et à très bientôt pour des prochaines vidéos merci